Bonjour à toutes et à tous, c'est Lecture ASMR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 du livre Atome conçu de David Carras. C'est parti. Chapitre 2 Le nuage de poussière qui avait envahi le hall se dissipait peu à peu. Le terminal T grouillait désormais de femmes et d'hommes en uniforme qui tentaient de rétablir un semblant de calme au milieu du chaos et de la désolation. Partout retentissaient les cris des blessés, frappés par les projections de verre ou pire, mutilés par l'effondrement d'un pont pontier de la toiture perforée par le moteur de l'avion maintenant encastré dans le sol. Les forces de l'ordre se retrouvaient épaulées par des passagers indemnes se réclamant du corps médical, ainsi que par des pompiers affectés à la sécurité de l'aéroport. A l'extérieur, un concert de sirènes annonçait l'arrivée des premières ambulances et des renforts de police. Quelques secondes suffirent à improviser un cordon de sécurité afin de tenir la foule à l'écart du bâtiment. À ceux anxieux pour leurs proches présents sur les lieux de la catastrophe se mêlaient les immanquables vautours brondissant des téléphones portables ou des tablettes tactiles. Saisis par l'auteur lourde du kérosène, le cœur en bord des lèvres, Jeannette observait les curieux jouer des coups pour glaner quelques images de la scène de guerre qui était devenue l'aéroncar. Son regard s'arrêta sur un adolescent boutonneux. Il prenait des selfies devant des policiers qui semblaient peu goûter l'initiative. L'un d'entre eux palaya le garçon d'un violent revers de bras et hurla des mises en garde qui refroidirent les plus téméraires. Jeannette oscillait entre peur, incompréhension et dégoût. Il sursauta en sentant deux mains fermes se poser avec délicatesse sur ses épaules pour la faire pivoter. « Vous n'êtes pas blessé ? » lui demanda Meadza, tout en l'examinant sous toutes les coutures. Au lieu de répondre à la question, il faire paliser à malgré elle la pensée qui tournait en boucle dans son esprit depuis le drame. « Mes collègues, » la donna-t-elle. « Ils étaient dans l'avion. Vous et moi, nous aurions aussi dû être dans cet avion. » Ses yeux verts se plantèrent dans ceux d'Edson. Il lui adressa un sourire apaisant, puis reporta son attention sur les personnes étendues ou assises autour d'eux. Avec un calme incongru dans la panique ambiante, il s'enquitte de leur santé, prenant le temps de réconforter les plus choqués. Le regard de Jeannette se décala vers le guichet derrière lequel l'hôtesse se tenait debout et bêté. « Lydia, » dit dernière, tourna lentement la tête. « Que puis-je pour vous ? » demanda-t-elle d'une voix désincarnée. « Votre bras. » La jeune femme baissa la tête, son uniforme déjiqueté dévoilé par un droit des chairs lacérées et sanguinolentes. « J'ai bien fait de me protéger le visage, » se félicita-t-elle. Athone, hypnotisé par un épais filé de sang carmine qui prenait naissance à son poignet et goûtait au bout de son index. Cette vision, tel un électrochoc, rappela Jeannette à la réalité. Elle est là une troupe de bons quartiers et médecins qui pénétraient dans le hall au bas de charge. Une des équipes entendit son appel et Lydia fut aussitôt prise en charge. Après avoir testé la réactivité et la mobilité de ses doigts, le praticien jugea ses blessures certes spectaculaires, mais sans réelle gravité. Il ordonna qu'elle fût accompagnée dans l'une des cafétérias du terminal, transformée en hôpital de fortune. Si dans le cas de l'hôtesse réglée, là où braqua une torche sur les pupilles de Jeannette, il lui posa une batterie de questions auxquelles elle répondit avec application. Elle profita de l'exercice pour remettre en ordre ses idées et recouvrer un semblant d'empire sur elle-même. « Les gens de ce côté sont en état de choc, mais ils n'ont pas l'air gravement touchés. » « À nos âmes et hâte, on la rejoignons. » « Vous êtes de la profession, sans qu'il est médecin. » « Non, mais... » « Alors merci de votre aide. » « L'interrompit-il, enlevant les yeux vers l'impétrant. » « Mais dorénavant, vous nous laissez. » Le médecin ne conclut pas sa phrase. Il se hissa sur la pointe des pieds et braqua le faisceau lumineux de sa lampe sur la tête d'Enzo. « Il y a un problème, » demanda celui-ci au cher Jean-Jeanette du regard. Il pointa son crâne dans un texte tremblé. « Vous saignez, où y a-t-elle ? » « Quoi ? » « Mais non, voyons, je me sens bien, » affirma-t-il, en passant une main dans ses épais cheveux noirs. « Parfaitement bien, je vous assure. » Il ramena ses doigts ensanglantés devant son visage et les détailla, incrédules. Il vacilla un instant. Ses yeux se révulsèrent, ses jambes l'abandonnèrent. Puis il s'étala de tout son nom sur le carrelage, avant que Jeanette et le médecin n'aient le temps de le retenir. Le médecin s'accroupit à son chevet, examina et appela deux infirmiers. « C'est grave ? » demanda Jeanette. « Je ne pense pas. » « On va l'évacuer par sécurité. » Scanner, possible traumatisme gradien, dit-il, tout en donnant ses constatations et préconisations sur une fiche qu'il remit aux hommes qui installaient précautionneuses, le blessé inconscient sur leur brancard. Ils le sanglèrent, puis se dirigeèrent vers l'extérieur. Jeanette resta seule, désemparée, devant le quichet de la compagnie aérienne. Elle se remémora à la formation suivie, huit ans plus tôt, pour faire face aux situations de crise. La jeune femme ferme les yeux, se concentra sur sa respiration, inspirant par les narines, puis expirant par la bouche. Ce rythme cardiaque ralentit. Ses tremblements s'estompèrent, jusqu'à disparaître complètement. « Tu es vivant, t'indemes. » « Fais abstraction de l'environnement. » « Contrôle ton sou. » « Retrouve ta raison. » se répète-t-elle intérieurement. Apaisée, Jeanette rouvrit les paupières et accomplit dans l'ordre la liste des tâches qu'elle venait de se fixer. Elle rassembla sa valise rouge, puis sa valette. Ce faisant, elle remarqua le sac de voyage porté par Enzo. Elle fut d'abord tentée d'abandonner les effets d'un personnage qu'elle avait jugé odieux dès leurs premiers échanges. Le souvenir de sa prévenance envers elle et de leurs compagnons d'infortune alléa ses grieux. Elle s'empara du bagage, étonnamment léger. En glissa l'assemble sur son épaule, puis se pencha par-dessus le guichet, encore occupé par Lydia, quelques instants plus tôt. Elle ne trouva aucune trace de son billet pour le lendemain, bien qu'elle douta que les vols reprennent avant plusieurs jours. Plus problématique, elle n'avisa pas non plus son passeport diplomatique. Soudain, une image lui revint en mémoire. Au moment où l'avion se désagrégeait dans les airs, alors qu'elle s'agroupissait par réflexe en tournant le dos aux baies vitrées, et avant qu'il n'en fasse de même, Enzo Meatsa tendait son bras vers le guichet. « Cet imbécile a embarqué mon passeport ! » s'exclama-t-elle. Sans plus réfléchir, tirant sa valise de sa main gauche, portant sa main laite de la droite, et le sac de voyage noir en potulière, Janet s'élança dans une grosse main à la droite, vers la sortie la plus proche. Arrivée devant la porte automatique, soufflée par l'explosion, elle se heurta à un policier en uniforme. Grand et massif, il bloquait le passage et la vue. Elle sautia pour scruter les environs par-dessus l'épaule de la jambe, et aperçut, par-delà, un immense être au point, le broncard sur lequel gisait Enzo, toujours inconscient. Les hommes qui l'avaient pris en charge achevaient de l'installer dans une ambulance carré parmi d'autres véhicules de secours. « Madame, vous ne devez pas quitter la zone. » « Mon mari, là-bas, il l'emmène à l'hôpital, » hurla-t-elle en lui adressant un regard subliant. Il s'écarta, se contentant d'autoriser le passage d'un hauchement de tête. Fière de son stratagème, Janet accéléra la cadence en remontant le chemin improvisé au milieu de la foule pour permettre l'évacuation des victimes. Tandis qu'elle approchait de son objectif, un concert de frombissement de moteur et de grissement de pneus retentit derrière elle. En jetant un œil en arrière, elle insista à l'arrivée des premiers cars régi des chaînes de télévision. Ils déversèrent de leur centreille une nuée de caméramans et rédacteurs qui se heurtèrent rapidement au parage des forces de l'ordre. S'en suivit une des chevourées qui ajouta à la confusion ambiante. Janet se désintéressa de la scène et rejoignait l'ambiance au moment où celle-ci démarrait au pas. Elle lâcha ses fardeaux et frappa de toutes ses forces contre la tôle du véhicule. « Attendez, c'est pour Monatel. » La fourgonette s'y mobilisa. Une infirmière ouvrit l'une des portières. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle sèchement. « Mon mari » souffla de Janet un des signaux Enzo dont les yeux s'entrevraient péniblement. Le Sam vit son effet. « Mon T » ordonna la fermière d'une voix adoucie. « Juste une toute petite seconde. » Janet repoussa chemin pour récupérer les bagages. Elle tomba nez à nez avec un reporter plus malin et plus audacieux que ses confrères. Il braquait une caméra sur elle et suivait le moindre de ses déplacements avec courbent dix. Janet ramassa ses affaires et adressa un regard noir au reporter qui écrenait une litanie de questions à un rythme hystérique. Tout en filmant, il sondait les alentours à la vue d'un témoin plus loquace, sans succès. Il revint à la charge. « Madame, une réaction pour si bien. » « Avez-vous vu l'avion exploser ? » « Savez-vous s'il y a des morts dans le terminal ? » « C'est votre mari qu'on emmène. » Il est grièvement blessé. Janet aurait voulu masquer son visage, mais, chargée comme elle l'était, elle en abandonna vite l'espoir. Elle jeta ses bagages dans l'ambulance qui redémarra avant même que ses portes ne soient refermées. Elle s'installa à côté d'Enzo, toujours croquis, qui tournait la tête de droite à gauche au clignant des yeux comme pour mieux reprendre connaissance. Des charognards grognaient l'infirmière en enfilant une paire de gampes infinibles transparents. Il plonge à ses doigts dans les cheveux épais de son patient. « Ne vous inquiétez pas, nous arriverons vite à l'hôpital, » le rassura-t-elle. « Votre épouse est avec vous. » Enzo releva la tête en direction de Janet qui lui renvoyait un sourire gêné. « Mais à quoi ? » C'est sur cette dernière question d'Enzo que nous allons nous quitter pour la fin de ce chapitre. On se retrouvera bientôt pour le chapitre 3 qui m'a l'air fort intéressant vu comment se termine ce chapitre. Le suspense est là. En attendant, je vais vous laisser. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine lecture.